Un sac à main perdu en 1957 est retrouvé plus de 60 ans plus tard. Voici ce qu'il contenait. Nous avons tous déjà perdu un objet important au cours de notre vie. Certains ont perdu les clés de chez eux, ou leur carte d'identité, leur porte-monnaie, leur téléphone, ou même leur sac à main. Quand on perd quelque chose d'aussi important, il est très frustrant de ne pas le retrouver tout de suite. Surtout s'il a pu être volé par une personne malhonnête, qui pourrait utiliser nos clés, papiers d'identité, ou données de téléphone à mauvais escient. Mais il arrive aussi que l'on retrouve ces objets plusieurs années plus tard, voire plusieurs décennies plus tard. Nous allons aujourd'hui voir un sac à main qui a été perdu en 1957, et que l'on a retrouvé plus de 60 ans plus tard. C'était en 2020. Ce jour-là, le gardien d'une école aux Etats-Unis était en train de réparer les casiers dans l'un des couloirs de l'école, lorsqu'il entendit un bruit suspect du côté du gymnase. Intrigué, il s'est dirigé vers l'endroit d'où venait le bruit, et il s'est rendu compte que cela venait de la rangée de casiers. On a fait une barre de fer qui reliait deux casiers entre eux et était tombé au sol. C'était sans doute parce que le gardien avait manipulé les casiers situés un peu plus loin, et que cette barre de fer ne tenait plus très bien. Quoi qu'il en soit, le gardien s'est penché pour ramasser la barre de fer afin de la remettre en place, et soudain, quelque chose a attiré son attention. Lorsque la barre de fer était tombée au sol, les deux casiers qui étaient attachés par cette barre se sont séparés, laissant un petit jour entre eux. Et dans cet espace, une tâche de couleur rouge avait attiré l'œil du gardien. Le gardien s'approchait alors pour voir ce que c'était, et qu'elle ne fut pas sa surprise lorsqu'il découvrait un sac à main de couleur rouge et recouvert d'une énorme couche de poussière. Il l'apporta aussitôt au bureau du principal, et il le tendit à la secrétaire. Celle-ci ouvrait le sac, et elle fut surprise lorsqu'elle vut ce qu'il contenait. À l'intérieur, il y avait un portefeuille dans lequel la secrétaire trouva une carte étudiante appartenant à une jeune fille du nom de Patty Rumfola. La carte étudiante datait de 1957. À cette époque, l'école avait été rénovée pour passer de lycée à collège, et c'est lorsque l'école était en travaux que la jeune fille avait dû perdre son sac à main entre deux casiers. Le portefeuille contenait aussi d'autres cartes d'abonnement, notamment un abonnement à la bibliothèque, mais aussi des photos de famille. La secrétaire a aussitôt pensé qu'elle devait retrouver l'ancien élève afin de lui rendre ce qui lui appartenait. Elle contacta l'association d'anciens élèves de l'école, et demanda à son interlocuteur quelles informations elle pourra lui donner sur l'ancien élève. D'après le registre, Patty Rumfola avait été diplômée en 1960. Les dernières nouvelles que l'on avait d'elle dataient de 1999. Elle habitait alors dans une autre ville. Un numéro de téléphone était indiqué, et même si les informations dataient de plus de 20 ans, la secrétaire essaya quand même de composer les numéros. Ce fut un homme qui décrocha, et malheureusement, il ne connaissait pas de Patty Rumfola. L'école décidait alors de partager l'histoire sur Facebook, en demandant si quelqu'un avait plus d'informations sur la propriétaire du sac à main. Un ancien camarade de Patty Rumfola écrivit alors à l'école pour les informer que Patty était décédée en 2013, à l'âge de 71 ans. Elle avait vécu une vie heureuse. Elle s'était mariée et avait changé son nom pour Patty Michel, puis elle avait eu 5 enfants. Elle avait travaillé en tant que professeure, et avait fondé une troupe de théâtre qui aujourd'hui était dirigée par son mari John Michel. Tous les anciens camarades d'école de Patty Michel n'avaient que des souvenirs positifs d'elle. D'après eux, c'était une personne aimable et gentille avec tout le monde, au caractère très doux et facile à vivre. Tout le monde l'adorait. L'une de ses anciennes amies dit à l'école que Patty ne portait ce type de sac qu'aux occasions spéciales, comme par exemple le bal de fin d'année de l'école. La secrétaire en savait alors beaucoup plus sur Patty Rumfola, mais l'enquête n'était pas entièrement terminée. Elle devait entrer en contact avec l'un de ses enfants, afin de leur restituer le sac de leur mère. Beaucoup de personnes se sont impliquées dans l'enquête aux côtés de la secrétaire. Cependant, ils avaient beau avoir trouvé quelques pistes, celles-ci ne ménèrent à rien et les semaines passèrent sans donner de résultat. La secrétaire était prête à se décourager. Lorsque finalement, avec l'aide des réseaux sociaux et du bouche à oreille, elle retrouva l'une des filles de Patty Michel, Stéphanie. L'école entra alors en contact avec Stéphanie et lui parla du sac qui avait été retrouvé. Puis, lui envoyant l'objet et tout ce qu'il contenait par la poste. Lorsqu'elle le reçut, Stéphanie prit le temps de poster sur Facebook un message pour remercier tous ceux qui s'étaient impliqués dans l'enquête et avait aidé l'école à la retrouver. Avec l'une de ses sœurs, Stéphanie s'est plongée dans le passé de sa mère en regardant le contenu du sac qu'elle avait perdu alors qu'elle était encore adolescente. Ce sac à main est un très beau témoignage de la vie d'un étudiant lambda des années 1950. Stéphanie et sa sœur étaient très heureuses de l'avoir retrouvée et elles étaient sûres que si leur mère était encore là, elle aurait elle aussi été très heureuse de se replonger dans ses souvenirs d'école. Et vous, est-ce que vous avez déjà perdu des objets précieux ? A l'école par exemple ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.